On va commencer. D'abord, je voulais vous remercier d'être tous là pour le lancement de cette nouvelle association. J'insiste bien sur le mot association. Ce n'est pas un club de supporters. Vous avez compris tout de suite pourquoi je dis ça. Ce n'est pas un nouveau club de supporters ou un club de supporters supplémentaires. Non, c'est une association, une véritable association. On va vous expliquer pourquoi cette idée, pourquoi nous l'avons voulu et quel est l'objectif recherché. Comment elle va fonctionner, évidemment. Elle s'inscrit dans le projet global du club, non seulement dans le projet sportif, mais dans tout le projet. Nouveau stade, stade provisoire, puis nouveau stade, développement sportif, développement sportif. Et j'insiste bien sur le mot développement sportif parce que cette association veut participer au développement sportif. Et nous y tenons tous. Alors, avant d'entrer dans les détails, je voudrais simplement vous présenter. Bon, Rani, vous le connaissez, mais il n'est pas membre de l'association. Si, il va peut-être adhérer à 20 euros. Non, non, mais si. Donc, vous connaissez Philippe Gasse, qui sera le trésorier de l'association. David Brachet, qui en sera le vice-président. Nous aurons aussi avec nous Jérôme Astier et Fabien Ordonez, qui ne sont pas là parce que retenus pour des raisons professionnelles. Et puis, je suis là. Je serai le président de cette association. Un président qui va s'investir parce que je m'investis un peu plus dans Nîmes Olympiques, qui va s'investir et donc qui va essayer de conduire en parallèle, en parallèle au développement du club en lui-même. Je vais essayer de conduire le développement de cette association qui va nous servir de vecteur, de vecteur au rayonnement du club de Nîmes Olympiques. Parce que l'objectif aussi, c'est de donner à ce club ce qu'il a perdu depuis 20 ans, depuis 30 ans, c'est-à-dire ce rayonnement local, régional et même national. Parce que je croise moi des supporters de Nîmes Olympiques à Paris. J'en croise régulièrement. Et donc, à travers cette association, le Green Tag Club, on va permettre à ces supporters-là de participer. On va entrer dans le détail. Je ne sais pas, Philippe, tu voulais ajouter quelque chose ? C'est vrai que s'abonner au Green Tag Club, parce qu'il s'agit bien d'un abonnement, c'est adhérer aux valeurs du club. C'est adhérer aux valeurs sportives du club, évidemment. Mais c'est aussi, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est adhérer au nouveau projet qu'on est en train de bâtir, que le club Nîmes Olympiques est en train de bâtir. Un projet qui assurera un avenir certain à notre équipe. Donc, adhérer à ce club, adhérer à ce Green Tag Club, c'est à la fois adhérer aux valeurs et c'est adhérer au projet. Alors, valeurs sportives, valeurs sociales aussi. Et on va beaucoup insister là-dessus. Vous allez comprendre pourquoi, quand on va vous détailler quels sont les avantages d'être membre du Green Tag Club. Mais valeurs sociales, on y tient beaucoup. Encore une fois, ça participe au rayonnement de Nîmes Olympiques. Je le dis sincèrement, en tant que moi, vous savez, Nîmes Olympiques, je connais Nîmes Olympiques depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Et c'est pour ça que je suis si attaché à ce club. J'ai vu mon premier match avec mon grand-père, j'avais 9 ans au stade Jean-Bois. C'était à Nîmes Reims, on avait perdu. Je me rappelle, j'étais tout malheureux quand je suis rentré à Alès. C'est vrai qu'à Alès, on n'était pas toujours supporter de Nîmes Olympiques. Mais j'étais si malheureux et ça m'a marqué. Et depuis, j'ai toujours accompagné ce club. Aujourd'hui, je l'accompagne plus. Et le rôle social, je trouve, depuis 30 ans, depuis 20-30 ans, a été un peu abandonné. Donc, on va, à travers cette nouvelle association, on va s'engager. On n'est pas là pour porter préjudice au club de supporters actuel. Que les choses soient claires. Les clubs de supporters agissent dans le stade. L'association a surtout vocation à agir en dehors du stade, en dehors du jour de match. C'est une association qui travaille à l'extérieur. Et au-delà de... Oui. Oui. Ça, c'est essentiel parce que c'est sa raison d'être. C'est sa raison d'être. C'est pas au-dessus, c'est vraiment au-delà. Bon. Vous poserez toutes les questions, évidemment, que vous voulez. Nous répondrons à toutes les questions. Mais mieux qu'un abonnement. Vous avez vu, devenez membre du Green Tag Club. Et en dessous, vous pouvez lire, mieux qu'un abonnement. Pourquoi mieux qu'un abonnement ? Vous allez, évidemment, vous poser les questions. Moi aussi, au début, je me la suis posée. Pourquoi mieux qu'un abonnement ? Mieux qu'un abonnement parce que... Et on va, en entrant dans le détail, on va très bien comprendre. D'abord parce que ça coûtera moins cher qu'un abonnement à l'année. Ensuite, parce qu'un abonnement, vous le payez en début d'année. Vous le payez quand ? Vous le payez pendant les vacances, au début de la saison. Vous le payez quand c'est la rentrée scolaire. Vous le payez peut-être à un moment, et je pense à toutes celles et ceux qui viennent au stade et qui économisent pour venir au stade. Vous le payez à un moment où peut-être que vous n'avez pas les moyens de vous l'offrir. Or, avec ce système-là, qui existe déjà, rarement, mais ça existe déjà en France et ça existe à l'étranger, dans certains clubs à l'étranger, avec ce système-là, vous n'avancez pas l'argent de l'abonnement. Et je rappelle aussi que l'abonnement est tributaire de la situation sanitaire ou de la situation économique nationale. Pardon, mais le Covid, c'est un exemple qu'on ne doit pas oublier. Celui qui avait un abonnement avec le Covid, il a été bien emmerdé avec son abonnement. La saison s'est arrêtée, il a fallu les rembourser, il a attendu le remboursement. Nous, il a fallu qu'on s'organise pour le remboursement. Enfin bon, c'est un cafarnaum, donc ça, grâce à ce système-là, vous n'avez plus ce problème d'abonnement et ce coût éventuel d'abonnement et le manque à gagner qui résulte de problèmes sanitaires ou économiques. On aura la possibilité de payer au coût par coût, en fonction de notre présence, parce que j'adore le club, mais parfois, le samedi soir, je suis invité chez des amis, je suis en voyage. Donc, mon abonnement, je perds. Et pour le club, c'est un problème parce que la place est vide. Ça nous pose des problèmes. On a beaucoup réfléchi à ça. Celui qui est abonné qui vient, qui s'abonne, il a les moyens de s'abonner, puis il vient cinq matchs par an. C'est pas bien pour le club. C'est pas bien pour l'ambiance. C'est pas bien pour le stade. Il y a une place vide. Avec ce système-là, il y aura moins de places vides. Et ça, c'est... C'est-à-dire que 20 euros, vous allez payer 20 euros par an. Et grâce à ces 20 euros, en quelque sorte, vous allez payer vos places moins chères. Donc, vous aurez une carte de devenir membre du Green Tag Club. Ça veut dire avoir une carte d'appartenance à cette association, à ce club. Une carte personnalisée avec sa photo. Donc, qu'on demandera sans doute à l'entrée, en complément de la place à tarif réduit auquel vous aurez droit. Un peu comme ça se passe quand vous voyagez avec la SNCF. Quand vous présentez un tarif réduit, on vous demande votre carte d'abonnés. Exactement. Là, c'est le même principe. Je vais donner un chiffre. Alors, Annie, on peut donner les chiffres. Le tarif, aujourd'hui, c'est 25 euros en tribune nord. Vous êtes membre du Green Tag Club. Ça vous coûtera 20. C'est-à-dire, en payant 20 euros, vous avez 5 euros. 5 euros de réduction sur chaque match. Vous vous rendez compte l'intérêt à la fin de l'année ? Sur 19 matchs, calculez. Et ensuite, c'est encore plus important, puisque le plein tarif sera de 17 euros. Et le tarif pour les membres de l'association sera de 10 euros. Il faut fidéliser le public. Ce que les clubs français n'ont pas encore... Bon, on est l'un des... Franchement, on est novateur dans cette histoire. Et je trouve ça formidable. Parce qu'on crée quelque chose de nouveau. Je crois qu'il y a Guingamp qui fait ça. Dans les avantages... Bastien. Bastien, voilà. Dans les avantages sur la billiaterie, les avantages sur la boutique, la boutique du stade, c'est important de le dire. Pas la boutique, pas chez Decathlon, pas la boutique en ligne, mais la boutique du stade, puisque... Je viens au stade, j'achète à la boutique, j'aurai une réduction si je suis membre du green tackle. Ah oui, le green tackle. Donc, ça, c'est pour le volet... Ça, c'est pour le volet réduction, pouvoir d'achat, enfin, en phase avec les problèmes économiques actuels. L'association, quand même, a vocation d'aller au-delà de ça. Et de pouvoir aussi acheter des places au club. Voilà. Alors, oui, parce que... Vous allez me dire, mais 20 euros, mettons, je ne sais pas moi, que 1 000 personnes adhèrent au green tackle. Le green tackle, on espère beaucoup plus. Mais 1 000, 1 000 fois 20, ça fait quand même de l'argent. On est bien d'accord, ça fait 20 000 euros. Bon, 20 000 euros, mais... Qu'allez-vous faire de ces 20 000 euros ? À quoi vont servir ces 20 000 euros ? Eh bien, justement, je parlais du social tout à l'heure, un objet social. L'objet social, c'est quoi ? C'est la possibilité pour, et ça, tu vas détailler, Philippe, pour le green tackle club, d'acheter des places au stade avec l'argent des adhérents et de pouvoir faire bénéficier cet achat, de pouvoir inviter, grâce à cet achat, grâce à cet argent, inviter des personnes qui n'ont pas les moyens de venir au stade, ou qui ne pourraient pas, ou qui ne sauraient pas, ou qui sont des enfants. L'association élira un président qui siégera au conseil d'administration de la SASP. et qui donnera son avis sur la direction que prend le club, sur tous les sujets qui sont abordés lors des conseils d'administration de la SASP. Donc, un président, encore une fois, c'est une association indépendante qui élira, et vous aurez accès aux statuts, et vous verrez la façon dont on a pensé et construit les statuts pour que cette association reste indépendante puisse avoir un réel pouvoir, une réelle action auprès des décisions. Alors après, c'est le principe de la démocratie, ça sera une voie, mais elle pourra user de cette voie-là et donner son avis au conseil d'administration de la SASP pour donner son avis et défendre... Et défendre aussi le point de vue de l'association. Absolument. Et la remontée des adhérents. Et la remontée des adhérents. C'est-à-dire, première réduction, oui, première réduction, grâce au Green Tag Club, le 27, 27 août, Nîmes Laval. Et auparavant, Philippe ? Alors, auparavant... Il y aura une promotion sur les deux premiers matchs où on va retrouver les tarifs appliqués aux membres du Green Tag Club, mais pour tout le monde, à condition d'acheter son billet au moins 72 heures à l'avance. Voilà. Voilà. Pour les deux premiers matchs, quand ? Et c'est quoi le deuxième ? Dijon. Oui, puisque les formalités prennent un peu de temps. et comme on ne peut pas tout de suite installer le système pour vous faire bénéficier des réductions que vous propose le Green Tag Club, on met en place quelque chose pour qu'on ne passe pas à côté de ces réductions sur les premiers matchs. Un membre des Gladiators pourrait être aussi membre du Green Tag Club. Oui, oui, oui. Le Green Tag Club. Évidemment. Évidemment. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Je ne veux pas, et ça j'y tiens et j'en serai le garant, je ne veux pas qu'on entre dans un conflit ouvert avec les clubs de supporters à travers le Green Tag Club. Le Green Tag Club n'est pas là pour venir couper l'herbe sous le pied des clubs de supporters. Plus il y aura de monde au stade et plus le club se sentira soutenu et les joueurs se sentiront soutenus. C'est pour ça que je voudrais que les joueurs m'adhèrent. J'espère qu'ils m'adhèrent. Moi, je rencontre tout le monde et j'ai toujours rencontré tout le monde dans ma vie. Il n'y a aucun. strictement aucun problème. Je n'ai strictement aucun problème avec les clubs des supporters. Personnellement, simplement, il faut que tout le monde avance sur le même chemin. Voilà. C'est tout. Moi, je pense, je vais te dire, je pense qu'il y a une chose, c'est un hymne olympique. Moi, je ne pense qu'à ça. Je pense à la réussite de ce club. Et ce club réussira si tout le monde est dans la même énergie. Et il réussira. Et moi, je suis persuadé. D'ailleurs, si je me suis investi, si je m'investis dans le club, ce n'est pas en pensant qu'on va descendre en national et que le club va disparaître. Je vous le dis tout de suite. C'est en pensant que le club va réussir, que le projet est un projet formidable et que l'association, cette association, c'est une pierre supplémentaire à la réussite de ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada